Bonjour à tous, je me présente, je suis Mathieu Annotin, député de Seine-Saint-Denis. Je m'adresse aujourd'hui à vous comme directeur de campagne de Benoît Hamon pour les primaires de la gauche qui auront lieu les 22 et 29 janvier. Vous le savez maintenant, ces primaires, elles ont une importance déterminante. Déterminante parce qu'elles permettent aux citoyens de reprendre le pouvoir en choisissant non pas uniquement leur président, mais en choisissant leur candidat. Et à travers leur candidat, ils choisissent la vision de la société qu'ils veulent voir porter demain aux manettes du pouvoir, demain à l'Elysée au mois de mai 2017. Benoît Hamon, vous le savez, a mis un certain nombre de débats sur la table qui aujourd'hui structure le débat politique et pour lesquelles des décisions, j'allais dire, d'urgence sont à prendre dès 2017. La question du travail, la question du revenu universel, la question de la transition écologique, les questions démocratiques, toutes ces questions sont au cœur du projet de Benoît Hamon et je vous invite à regarder les autres vidéos qui sont sur sa chaîne YouTube ou aller sur son site internet pour, si vous souhaitez, plus d'explications sur l'ensemble de ces sujets. Alors vous avez été très nombreux à nous interpeller pour savoir finalement la primaire, qui ça concerne et comment ça marche. Je voudrais répondre très rapidement à ces deux questions. Qui ça concerne ? D'abord, eh bien tout le monde. Ce ne sont pas des primaires qui sont cantonnées aux socialistes, aux adhérents, aux adhérentes du Parti Socialiste. Tous les électeurs et toutes les électrices pourront voter lors de cette primaire. Il leur suffira de venir dans leur bureau de vote, muni d'une pièce d'identité et de la modique somme de 1 euro pour participer aux frais d'organisation. Comment voter ? Eh bien nous avons redécoupé les bureaux pour qu'il y ait maintenant 7600 bureaux qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Vous devez, je vous invite à vous renseigner préalablement, vous pouvez le faire directement sur le site du comité d'organisation des primaires, où en entrant votre adresse, vous pourrez avoir le bureau de vote qui correspond. Ce sont dans la plupart des cas de figure, des bureaux de vote traditionnels qui sont regroupés, donc dans une école la plupart du temps. Mais je vous invite à faire cette démarche parce que les bureaux d'hôtes ont été regroupés, donc tout le monde ne votera pas dans son lieu de vote habituel. Si jamais vous ne trouviez pas sur le site ou si vous n'arrivez pas à avoir accès à cette information, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et nous ferons la vérification de notre côté et nous vous renverrons évidemment par courrier électronique votre lieu de vote. Quelques précisions que je souhaite pouvoir réaliser. Il n'y a pas, pour les primaires, de vote par procuration possible. Il est donc très important que vous vous anticipiez et vous devrez vous déplacer personnellement pour aller voter lors de ces primaires. Pour nos concitoyens qui sont inscrits sur la liste consulaire et qui résident à l'étranger, le vote aura lieu de manière électronique. Vous avez dû vous inscrire préalablement. Malheureusement, si vous ne vous êtes pas inscrit préalablement, vous ne pourrez pas accéder à ce vote électronique. L'enjeu de cette primaire, c'est que vous reprenez le pouvoir, que vous choisissiez. Vous choisissiez quel avenir vous voulez donner à la gauche et quel avenir vous voulez donner à votre pays. Participez massivement. Je suis convaincu que vous serez très nombreux les 22 et les 29 janvier à choisir Benoît Hamon. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez une question complémentaire, n'hésitez pas à nous écrire par mail à l'adresse de la campagne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de Benoît Hamon. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501